Mes amis, nous avons fait la sixième réforme de l'État. Nous en sommes fiers parce que nous avons ainsi préservé notre État et nous avons consolidé notre pays. Oh, il reste du travail à faire. La sixième réforme de l'État emporte notamment un transfert important de compétences en matière sociale. La question qui se pose à nous, c'est comment gérer maintenant dans nos régions ces compétences ? Quelles sont les institutions à mettre en place ? Alors, un peu de mémoire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous travaillons sur base de trois principes. Le premier principe, c'est que la sécurité sociale est un système de solidarité. Solidarité entre les jeunes et les aînés, entre les bien-portants et les malades, entre ceux qui travaillent et ceux qui cherchent un emploi. Solidarité. Deuxième principe, c'est évidemment le principe du partenariat. Les mutuelles, les syndicats, les pouvoirs publics, tous, les patrons bien entendu aussi, les employeurs, tous au sein d'un même système. Trois, il y a un troisième principe, c'est évidemment le principe du pluralisme, celui des institutions, celui des organisations sociales, celui des caisses. Alors, ces trois principes-là, ces trois principes clés de notre système, nous voulons les préserver. Voulons-nous le tout au public ? Voulons-nous le tout au privé ? Non. Le CDH répond clairement, nous, nous savons ce que nous avons. Ce n'est pas dit par conservatisme. C'est dit parce que nous savons, par expérience, que c'est un élément essentiel de progrès social, que c'est un élément essentiel de paix sociale. La proposition, c'est la proposition 309 du programme du CDH, le dit clairement. Il s'agit maintenant de transposer au niveau régional ce dont nous disposons au niveau fédéral. Alors, demain, dans nos parlements, dans nos gouvernements, le CDH représentera la force du bon sens, la force centriste. Et il sera la colonne vertébrale de nos institutions, celle qui assureront à nos enfants, à nos petits-enfants, la protection sociale à laquelle ils ont droit, la protection sociale à laquelle ils ont droit, comme nous. Merci pour eux. Applaudissements